Du XVIe au XVIIIe siècle, il y a toute cette codification de la beauté féminine, comme par exemple avec le portrait de Madame de Sorkinville par Péronneau. L'art du portrait dessine depuis la Renaissance un idéal féminin, de pudeur, de retenue et d'harmonie. Elle a ce très léger sourire qui est à la fois accueillant pour le spectateur et son visiteur et qui en même temps adoucit ce que la pose pourrait avoir de rigide ou de convenu. Le sourire permet d'être charmant, de ne pas trop en dire, alors que le rire provoque une adhésion et une proximité que n'a pas le sourire. Le sourire tient à distance et il est donc l'apanage des femmes bien élevées. La femme doit être figée, elle doit être là où les hommes ont décidé qu'elle doit être. Elle est posée, figée, légèrement souriante, au mieux, peut-être les mains croisées. Tiens, on a la joconde. Ce sourire de la joconde, c'est une femme fermée, ça fait parler beaucoup les écrivains. Alors Paul Valéry dit qu'elle n'avait rien à dire, il n'y a rien à chercher derrière. C'est un rire muet. Il faut attendre la fin du 18e siècle pour qu'une artiste ouvre le sourire d'une femme de bonne famille. Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste à Versailles, présente au Salon du Louvre une œuvre en apparence inoffensive. C'est une artiste extrêmement virtuose et qui va rompre certains, entre guillemets, interdits autour du sourire en représentant en particulier les dents. Dans son autoportrait avec sa fille, son sourire ultra bright est inédit en peinture. A l'époque, ça fait scandale parce qu'on ne représente pas les dents pour différentes raisons. Parce que les dents, c'est ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche n'est pas convenable. Et par ailleurs, il faut aussi savoir qu'au 18e siècle, on n'allait pas tout le temps chez le dentiste. Donc la dentition n'était pas nécessairement de très belle qualité. Les femmes riaient derrière un éventail. Et donc lorsque Mme Vigée-Lebrun, dans son sourire, représente les dents, ça choque évidemment les contemporains. La femme ne montre pas ses dents. Les dents, c'est fait pour mordre. De même qu'une femme ne doit pas porter un coup, ne fait pas couler le sang. Et finalement, les dents appartiennent à cette dimension carnassière, si je puis dire, qui est le privilège de l'homme dans la présentation qu'on s'en fait. Alors les dents évoquent aussi la sexualité, et ça depuis toujours. Surtout par exemple le jour du mariage, il ne faut jamais qu'une jeune épousée montre ses dents. Ce serait quelque chose vraiment d'indécent. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai l'esprit totalement obsédé par la sexualité ou si c'est les gens en général. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se rapproche. Une femme qui rit fort, on imagine une femme qui est bien dans sa peau, qui est à l'aise, qui a sans doute une jouissance, qui s'exprime et tout. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre. Le rire, on peut l'associer à la sexualité. Il y a trois choses que l'on compare, c'est le rire, l'orgasme et l'éternuement. Pour des raisons, parce que dans les trois cas, il y a évidemment, vous voyez, une sorte de spasme du corps qui prend le pas sur la maîtrise de l'esprit. Il y a une forme de sensualité dans le rire. C'est le corps qui se lâche en fait, qui part et qui ose aller vers des choses différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada